Roselyne, vous êtes à côté de moi, avec un monsieur à votre droite, et à partir de demain, de 2h à 3h, de 14h à 15h, vous vous présenterez une émission en langue catalane, tant il est vrai que la raison sociale de Stereo 66, je fais allusion à 66, et tant il est vrai que son emplacement géographique, voire la Catalogne, les Pyrénées-Orientales, mérite qu'on s'y arrête, et linguistiquement et musicalement, et c'est ce qu'à partir de demain, vous allez, non pas tenter, mais vous allez faire, carrément, sur cette antenne. Oui, c'est ce que nous allons essayer de faire avec Pounet, qui va présenter l'émission avec moi. Vous approchez plus près du micro, ou alors... Alors c'est... Donc je vais présenter l'émission avec Pounet, à partir de demain, et j'espère que c'est une émission qui va plaire à tout le monde, nous l'avons faite dans ce sens, afin qu'elle puisse toucher les jeunes, les moins jeunes, pour leur apprendre à aimer la langue catalane, à travers des chansons, des disques, de la poésie, un peu d'histoire. Enfin, nous allons essayer de faire une émission vraiment variée, et nous attendons d'ailleurs les suggestions et les critiques, demain, à partir de 3h, pour savoir si vraiment les auditeurs ont été ravis, ou bien s'ils n'ont pas aimé l'émission. Vous allez faire une large place à la culture catalane, à la variété aussi ? À la variété, à la culture... Ce sera un mélange des deux... Oui, on va essayer de donner à cette émission toutes les couleurs que possède le Roussillon, et Dieu sait s'il y en a. Votre partenaire, présentez-le nous alors. Alors, je vous présente Pounet, Pounet est peut-être connu, Pounet a déjà chanté, Pounet fait partie du Fanal Saint-Vicenç, et il a déjà... Il a déjà chanté à la compagnie des gays Troubadour. Je pense que la majorité des auditeurs me connaissent déjà, parce que nous avons fait des émissions pendant 10 ans sur Radio Perpignan, à l'époque où on avait encore des heures d'antenne sur Radio Perpignan, et dans cette émission que vous a présentée Roselyne, nous allons parler en catalan, mais le catalan roussillonné, afin que tout le monde nous entende, nous n'allons pas chercher des mots savants, et le catalan normatil, dont on parle souvent, qui est peut-être très bien pour les universitaires et pour les étudiants, mais qui ne touche pas la majorité des auditeurs du roussillon. Nous parlerons le catalan d'ici, nous présenterons des chansons, nous présenterons des chansons de l'ensemble des chanteurs, des nouveaux chanteurs catalans, des anciens également, nous présenterons également des monologues, les monologues d'Untal, et à ce sujet, je vais demander à tous les auditeurs, à ceux qui n'ont la possibilité, s'ils ont des textes anciens, ou s'ils ont des livres anciens, de bien vouloir nous les confier, ou nous les faire parvenir, en s'adressant à Stéreo 66. Tous les documents seront les bienvenus. Merci de nous avoir rendu visite. Roselyne, vous avez autre chose à ajouter, à propos de demain ? À demain, simplement, à mix. Donc à demain, à deux heures. Donnez-nous rendez-vous en catalan, allez-y. Nous espérons demain, à les deux de la tarde. Allez. À les deux à la treize, et nous aimerons de passer une bonne heure ensemble. À la chambre mateuse. Merci, monsieur et dame. Et à demain, de deux à trois. C'est Jordi Bar que nous écoutons maintenant. Le titre ? Soku Marine. Ce qui signifie « Je suis un marin », mais un marin un peu spécial, un marin de rêve, un marin de poésie. Écoutons-le. C'est Jordi Bar que nous écoutons maintenant.